Donc un projet réalisé en BTS SIM pour cette année. L'objectif est de réaliser un ensemble qui permet de bloquer la roue d'un vélo. Donc pour poser un vélo, le bloquer par un cadenas. Et le tout doit être enterré. On aura une motorisation qui sort en fin de compte la partie mécanique. Le vélo se positionne et on engage une gâche pour bloquer le verrouleau en sécurité. Alors soit par la roue avant ou la roue arrière. Donc les supports de vélo seront intégrés dans la chaussée. Et l'équipement se montera. On positionnera le vélo et après il sera verrouillé. Je vais vous présenter le proto de la carte électronique. Donc on va regarder un premier schéma qui implique plusieurs éléments. Alors on a d'abord des LED d'état. Donc on a une LED pour le moment pour voir si le microcontroleur est vivant. Une LED pour détecter tout ce qui est intensité de surcharge du moteur. Par exemple si sur la chaussée il y a une voiture pour éviter que le moteur grille lorsqu'il monte le système. Donc on a utilisé un PIC 18F452. Un afficheur c'est surtout pour le débogage et pour le technicien c'est pour faire la maintenance pour voir comment ça fonctionne. Donc là on a 4 capteurs à effet hall. Donc là on simule avec des boutons poussoirs. Donc on verra après dans le schéma structurel comment ils sont constitués. Un pont H avec le moteur. Donc le moteur permet de lever la partie mécanique qui est entrée dans le sol. Un témoin de fonctionnement pour l'électro-aimant de verrouillage. Pour verrouiller le vélo. Et un électro-aimant pour verrouiller la trappe qui sera en position quand elle sera ouverte. Donc on a une détection de surcharge de courant avec un amplificateur non-inverseur. Une petite résistance chante pour mesurer le courant qui circule dans le moteur. Et puis là on a une partie, donc bien sûr, cet ensemble est piloté par un smartphone avec une application. Et là on simule l'émission Bluetooth. Voilà. Donc ça ça permet de simuler, monter, descendre, verrouiller, déverrouiller. Donc on a 4 boutons poussoirs qui simulent les trames qui sont envoyées par le menu Bluetooth pour voir si le microcontrôleur répond bien. Donc en simulation, voilà ce que ça nous donne pour le moment. Donc on a les tests dévoyants, pour voir si ils sont fonctionnels. Test de verrouillage, 13 trappes. On va tester le moteur, le pont H. Voilà, si ça tourne. Et puis la partie capteur et folle, ça n'est pas encore réalisé. Là on peut simuler une surcharge et le moteur s'arrête. Donc ça c'est pour la partie simulation. Au niveau du schéma de conception. Alors on est parti, d'abord au niveau de l'alimentation, quelque chose de traditionnel. Alimentation 12 volts, continue ou alternatif, parce qu'on a un pont de Gretz. Alors bon, c'est aussi une méquette à vocation pédagogique. Donc le pont de Gretz, je le rappelle, c'est pour que, quelles que soient les polarités dans l'entrée, on a du plus 12 ici, et la masse ici, un fusible, temporisé, une LED qui a dit qu'on a bien du 12 volts, un régulateur 78,5€, mais on peut prendre un régulateur H.E.R. qui coûte plus cher, qui évitera que ça chauffe. Voilà, condensateur de filtrage, témoin de fonctionnement du 12 volts, du 5 volts, pardon. Et puis un régulateur 3.3 pour le module Bluetooth. Voilà, et la LED d'indication qu'on a bien du 3.3, des condensateurs de découplage. Au niveau du bococontrôleur, on retrouve ce qu'on avait tout à l'heure, donc ça c'est les voyants de fonctionnement, l'ISUTF452, le bouton remise à zéro du programme, l'afficheur LCD, donc là on programme avec PIT-Kit 2, donc le connecteur de programmation, les deux électro-aimants, donc l'électro-aimant de trappe qui bloque la trappe en position haute, pour éviter que ça, voilà, pour la bloquer mécaniquement, pour éviter que le moteur, donc là c'est un motor-réducteur, et pour éviter que si quelqu'un veut appuyer sur le pied sur la trappe, ça sollicite le motor-réducteur et que ça le casse, donc c'est un électro-aimant, c'est une tige qui va mécaniquement rentrer dans une autre partie mécanique pour bloquer l'ensemble. L'électro-aimant de verrouillage, c'est pour sécuriser le vélo, pour verrouiller la roue, pour éviter qu'on vole le vélo. Ensuite, le pont en hache, le moteur situé entre ces deux pots-là, la structure pont en hache, les capteurs effet hall, donc on a, là ce sont des SS441A, donc on en a un pour savoir si la position mécanique est en position basse, je rappelle que quand vous amenez un aimant sur ce capteur-là, en mettant la bonne polarité, parce que si vous inversez l'élément, ça n'a pas marché, vous avez un niveau logique zéro sur RB4. R48, ça ne sert à rien, c'est que si l'élève fait une fausseur de manip de programmation, on pourrait éviter de griller, pour éviter de griller l'entrée ou la sortie du pic, surtout la sortie. Là, la position, c'est pour simuler le capteur, voilà, si on appuie là, on amène un niveau logique zéro, donc on a un capteur pour savoir si l'ensemble est en position basse, on a un capteur pour savoir si la trappe est en position haute, on a un capteur verrouillage trappe, pour savoir si on a bien engagé l'électroaimant dans la trappe pour bloquer mécaniquement la trappe, et un électroaimant pour vérifier qu'on a bien verrouillé le vélo. Donc le point H, le microcontrôleur, alors le module Bluetooth, donc bien sûr, on communique avec cet équipement par Bluetooth, donc là on a un connecteur qui va nous permettre de donner, en commande AT, de donner le nom du module, pour le reconnaître, ou changer son code PIN par exemple, là c'est un HC-05, donc on a un bouton RESET pour le réinitialiser, on a un bouton MODE pour entrer en mode AT, pour entrer en mode AT, il faut appuyer sur le bouton MODE et alimenter la carte, et puis des témoins de fonctionnement, pour savoir si on a appairé ou pas, et s'il y a de la communication. Alors on a vu qu'on travaillait en 5V, donc il y a deux étages d'adaptation, c'était pour passer de 5V en 3.3, et de 3.3 en 5V, parce qu'on ne doit pas dépasser 3.3 sur le TX33 et le RX33. Voilà pour la présentation du schéma, du projet, réalisé par les BTS SIM au lycée Saint-Aubin cette année pour le BTS 2017.